Ce jour-là, je me promène, c'est savoir ce qui va se passer. Comme chaque jour, je prends le métro pour aller au lycée. Il y a beaucoup de monde autour de moi, l'espace se fait rare. J'attends la prochaine rame, je l'ai sûrement vivant. Mon téléphone vibre, je regarde les messages sur l'écran. Elle est arrivée, elle m'attend, seule sur un bord. Les minutes dans ce métro me paraissent désormais. La deuxième façon de la rejoindre, aïe aïe. La deuxième façon de la rejoindre, aïe 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 aïe. Soudain, j'aperçois une chose, un sac qui attire mon attention. Le métro s'arrête, je rejoins rapidement ma station. La foule descend alors et ses bousculent, faisant des vagues et vagues. Elle aurait brûlé en intime, vu se brouiller et puis pleurer. Ce jour-là, je me promène, c'est savoir ce qui va se passer. Ce jour-là, je me promène, c'est savoir ce qui va se passer. Ce jour-là, je me promène, c'est savoir ce qui va se passer. Sous-titrage ST' 501 ...